J'ai passé ces sept dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais ? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment ? Noir ? Blanc ? Fondu ? Totalement givré. Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy ? Un double rond ? Tu as un crayon et du papier ? J'ai une idée. Je sais que tu n'as pas eu une vie facile, mais tout va s'arranger. Tu le promets ? Promis, j'aurais craché. Il n'y a pas plus solennel comme promesse. Parons, on commence. Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement étrange. Qu'est-ce qui se passe ? Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler ? Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocolat ? Circuler, il n'y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, Je suis Monsieur Willy Wonka. Il est doué. Trop doué. Ouais, je pense que j'ai dû prendre dans les cent kilos en deux semaines. Vous pourriez changer sa vie, Monsieur Wonka. Changer leur vie à tous. Sauf qu'il peut ! Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Nous y sommes, maman. Tenez-vous le bourdieu ! Ce sera la plus merveilleuse chocolaterie que le monde n'ait jamais vue ! Alors c'est vous, le drôle de petit bonhomme qui me suit partout. Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Attendez, un Oompa Loompa ? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter.